Ça fait quelques années maintenant, les médias de milliardaires, ils ne cessent d'utiliser un mot comme une insulte, c'est le mot populisme. Il faut dire que ce mot-là, ça les arrange bien parce que ça permet de mettre dans un même paquet tout ce qu'ils détestent. Donc on sait pas trop ce que ça veut dire populisme d'après eux, mais grosso merdo, c'est quand on est complotiste, quand on est contre la science, contre les élites, quand on est raciste, quand on est immature, quand on est toutes ces choses-là. Sauf que, bah, ça veut rien dire en fait. Ça veut rien dire, et ça, Bégedot le disait très bien. Je pense que le mot populiste a aucune valeur sémantique, il n'a aucun contenu, par contre il a une valeur d'usage. Il est utilisé par certaines personnes pour, disons, réaliser une certaine opération. Une opération idéologique, une opération stratégique. Bon, c'est évidemment une disqualification, il s'agit de disqualifier l'adversaire, et puis effectivement de mettre dans le même camp. Alors ça, ça a été l'invention du pluriel qui est arrivé il y a 4-5 ans. Pendant très très longtemps, on a dit le populisme, puis dans ce qu'on s'est mis les populistes pour rassembler la gauche radicale et l'extrême droite dans le même sac. Donc ça, c'est des opérations idéologiques au sens propre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout de produire du sens, il ne s'agit pas du tout de, comment dire, de convoquer les mots pour essayer de nommer le réel. Il s'agit de convoquer les mots au titre de certaines stratégies politiques, et en l'occurrence de disqualification. Alors qu'à la base, quand même, le populisme, c'est quelque chose de plutôt cool, parce que ça se revendique du peuple, donc de la défense des intérêts du peuple, et ce qui est totalement normal, normalement en démocratie. En plus de ça, t'as eu pas mal de recherches universitaires qui ont été faites dans ce domaine, et notamment avec Chantal Mouffe. En gros, elle décrit très bien le populisme de gauche et le populisme de droite, en insistant qu'on peut être populiste sans être un ami de Trump, par exemple. Donc l'idée là, c'est pas de vendre le populisme de gauche, c'est juste de dire que les journalistes, d'habitude, ils raffolent de ce genre de choses, de principes universitaires, de trucs, machin, et que là, ils ont délibérément choisi une notion qui est absolument floue, parce que ça arrange bien leurs affaires. Et ce qui est rigolo, c'est que, vu qu'ils se revendiquent contre le populisme, et bien en fait, ils se revendiquent contre le peuple, parce que l'inverse du populisme, logiquement, c'est ceux qui défendent les intérêts de l'oligarchie. Enfin bref, le populisme, c'est un mot qui est très galvaudé en ce moment, et pourtant, ce mot-là, il a une histoire qui est franchement cool, et dont le diplôme a fait un article dans son numéro d'août. Et ça va nous permettre au passage d'apporter notre pierre à l'édifice pour réhabiliter ce beau mot qui est le mot populisme. Le mot populiste établit en fait une opposition entre ignorants et experts. Aux Etats-Unis, ce clivage fut largement présent lors de l'épidémie, avec un président qui enchaîne des provocations en pleine campagne électorale, et des démocrates qui l'accusent de tous les maux et défendent comme un seul homme les recommandations scientifiques. Sauf que, évidemment, c'est oublié qu'au-delà des discours, le premier ennemi américain par rapport à cette épidémie, c'est surtout son système de santé qui ne permet qu'à une minorité d'avoir accès aux soins. Ce qui n'est pas ouf, scientifiquement parlant, quand tu veux gérer une épidémie de coronavirus. Un système capitaliste qui n'est jamais d'ailleurs remis en cause, que ce soit chez les éditocrates ou chez les démocrates. Enfin, ça, c'est à l'exception notable de Bernie Sanders, qui est lui-même, bah, un populiste. C'est con. Et ce qui est encore plus ironique, c'est que, historiquement, le populisme s'est basé et s'est construit sur le refus du monopole privé de la médecine et pour généraliser l'accès aux soins. Et ça, forcément, en allant contre les corporations de médecins, et donc, bah, des gens qui sont prédendument les sachants et les experts. Et pour comprendre ça, il faut remonter en 1891, où le mot populisme fut adopté au Kansas par le populaire mais éphémère Parti Agrarien. Un parti dont le programme comprenait la lutte contre les monopoles ou la nationalisation, par exemple, des chemins de fer, et qui inspire encore aujourd'hui les mouvements sociaux américains. Et le populisme ne refusait pas du tout, en aucun cas, la science. Au contraire, c'est celle-ci qui permettait de généraliser la médecine et grâce à qui on pouvait avoir une économie dirigée par l'État à travers une administration nouvelle et des moyens de communication efficaces. Ce qui fait que les premiers populistes, ils étaient démocrates. Ils cherchaient l'égalité, de faire en sorte que la science soit au service de tous et que l'expert soit au service du citoyen. Bah, dit comme ça, c'est quand même plutôt vendeur. Dans les années 30, il y a eu aussi un nouveau mouvement populiste et notamment en Oklahoma, où sont nés des coopératives de sécurité sociale. C'était essentiellement des paysans qui se partageaient les frais de santé à travers une petite cotisation. Le conseil de direction était alors directement élu par les cotisants. Et voici ce que disait son inventeur qui se définissait comme un médecin du peuple. Ce qui fait que le combat de ces militants populistes, ça consistait à briser des privilèges. Des privilèges que les médecins s'étaient eux-mêmes obtroyés en organisant leur monopole. Et ça, évidemment, sans rendre de compte à personne. Un lobby organisé autour de l'association médicale américaine qui a quelques faits d'armes à son actif. En 1848, face au plan de santé du président américain qui voulait rendre la médecine accessible à tous, le lobby a demandé à ses riches membres d'alimenter une grande cagnotte avant de financer directement une campagne de propagande privée. Des millions de brochures, de livrets et de tracts ont été distribués par des agents de com' pour convaincre du caractère prétendument socialiste et communiste, donc dangereux de la réforme. Un lobbying qui arriva à son but et qui fut répété autant de fois que nécessaire jusqu'à aujourd'hui. Et en 1962, les médecins canadiens ont fait de même contre un gouvernement populiste fraîchement élu. En plus de ça, ils ont fait une grève pour mettre fin à un projet d'assurance maladie publique. Les autres corporations et les médias avaient pris la défense des médecins en créant une atmosphère qu'on appelle démophobe, c'est-à-dire la peur du peuple et de sa prétendue hystérie. Une situation d'ailleurs en passant qu'on a retrouvée chez nous lors de la crise des gilets jaunes. Sauf qu'au Canada, l'histoire s'est bien terminée. Face au manque de bon sens et à l'exagération de la bourgeoisie, les canadiens ont décidé de généraliser leur assurance maladie publique à la fin des années 60. Et aujourd'hui, on est exactement dans la même situation. C'est juste que l'association médicale américaine a été remplacée par quelque chose d'encore plus fort et de mieux organisé qu'on appelle grossièrement le lobby pharmaceutique. Bref, autant dire qu'il n'y avait rien de prétendument scientifique dans ce débat et que tout ça c'était politique. En fait, c'est une question démocratique qui se pose. La question, elle est très simple. Est-ce qu'un savoir doit-il être utilisé pour le bien commun ou doit-il être accaparé par une petite élite pour en faire un privilège ? Et dans cette question politique, la prétendue science, là, elle n'intervient que comme un mauvais argument, comme une méthode de mépriser le peuple et de mettre fin très rapidement à un débat. Ils essayent de faire passer ça pour un débat entre des sachants et des ignorants, entre les intellos et les beaufs, alors qu'en réalité, l'essence de la question, c'est plutôt une lutte des classes. Et en France, comme aux Etats-Unis, la gauche historique a largement oublié son histoire populiste, celle de défendre l'intérêt général. Au lieu de ça, ils ont totalement intégré le système de la bourgeoisie intellectuelle et ils délèguent tout à des prétendus experts qui prennent toutes les décisions à leur place. Sauf évidemment quelques sujets sociétaux, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'ils font leur clivage, oubliant totalement les mesures économiques. Et face aux aspirations de justice et d'égalité du peuple, cette petite minorité bien-pensante, elle ne fait rien de mieux que prendre le mot qui a fait son histoire et de totalement le renverser. Et ça à coup de peur et de mépris, en soutenant de la même façon les pires corporations capitalistes. Enfin, ça c'est ce qui est prévu par cette élite-là, mais on l'a bien vu, des fois ils prévoient des trucs et ça foire totalement comme au Canada. Et donc rien ne montre que la France et les Etats-Unis, face à tout ça, ne vont pas se réveiller et ne vont pas se révolter. Reste à résoudre la question de la stratégie révolutionnaire, mais ça c'est un autre débat. Bref, sur cette chaîne, on va essayer de réhabiliter un peu ce mot populiste qui est largement galvaudé par les médias dominants pour essayer d'en faire une nouvelle grille de lecture intéressante. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les mouvements sociaux à l'échelle internationale dans plein de pays, au Chili, en Biélorussie, en France, aux Etats-Unis, ils se revendiquent plus du peuple, de l'intérêt général, plus que d'organisations traditionnelles ou de la gauche. Et si le mouvement social s'organise comme ça, et bien il faut faire l'éducation populaire autour de ça. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'était le canard réfractaire. On fait des vidéos tous les lundis, les mercredis et les vendredis. Et si tu veux t'abonner, tu peux cliquer ici. Et donc là, c'est une vidéo qui est un peu plus courte que d'habitude et qui n'est pas sur l'actualité, alors que d'habitude, c'est ce qu'on fait, des vidéos un peu plus longues sur l'actualité. Ça s'explique juste parce qu'en fait, je suis en vacances et que cette vidéo-là, je l'ai fait juste avant de partir. Mais en septembre, évidemment, on va revenir avec nos formats et notre rythme habituel. En attendant, des bisous, prenez soin de vous, et puis, ben voilà, à la prochaine. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz